Il y a eu un gel de Facebook aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, mais Facebook et Instagram, donc méta, une panne majeure. Et ça a causé des problèmes. Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogium, se joint à moi. Bonjour, M. Sauvé, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Qu'est-ce que tout le monde essaie de rentrer sur leur Facebook? Ça disait que ça ne marchait pas, pas le bon mot de passe, etc. Même appel en catastrophe, mon compte Facebook ne marche pas. Je pense que c'était comme ça un peu partout dans le monde. On est quand même nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook et avec méta, en fait, puisque ça concernait aussi Instagram? On n'a aucune idée à présent de ce qui s'est passé. Ce qui était vraiment particulier de cette panne-là, je suis parmi ceux qui ont probablement les dizaines de milliers de personnes qui ont paniqué un petit peu, qui pensaient que leur compte s'était fait hacker, parce que ce n'était pas juste comme si le site n'était pas disponible. Tout le monde s'est fait déconnecter de Facebook. C'est comme tout d'un coup, sur mes appareils, je n'étais plus connecté à Facebook. symptômes qui pourraient indiquer justement la compromission de compte, mais non. C'est revenu environ, quoi, 20 minutes plus tard. Présentement, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait aucune nouvelle de la part de méta. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Bon, j'ai entendu des gens dire, oui, mais il ne fallait justement pas rentrer votre mot de passe, parce que si vous avez rentré votre mot de passe, vous n'avez plus pu faire hacker votre mot de passe. C'est de la prudence ou c'est de la panique? C'est de la panique, je pense. Clairement, c'est le système d'authentification qui a l'air d'avoir tombé en panne à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un s'est accroché dans un fil? Est-ce que quelqu'un a essayé de faire une mise à jour? Ils ont pris la mauvaise disquette? Je sais que tous les jeunes qui nous écoutent disent, c'est quoi une disquette? Est-ce que quelque chose a été mal? Est-ce que c'est les Chinois et les Russes qui essayent d'interrompre le Super Tuesday aux États-Unis? Quelle coïncidence? Bref, tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû avoir très, très chaud chez Meta et qui a probablement besoin d'une paire fraîche de bobet. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que comme... Là, on n'a pas de nouvelles, mais est-ce qu'une entreviste comme Meta devrait quand même faire preuve de transparence? Parce qu'on leur confie des données, on leur confie plein d'informations sur nous. Quand ça, ça se produit, on sent qu'on a le droit de savoir ce qui s'est passé? Oui, puis j'imagine que peut-être plus tard, aujourd'hui ou demain, on va avoir un genre de post-mortem. J'oserais croire qu'ils vont avoir une explication pour ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est quand il y a quelque chose de majeur comme ça, une panne, leur objectif, leur priorité, ce n'est pas de communiquer avec la planète. C'est de régler le problème. Oui, mais on dit que c'est le métier de s'occuper de ça, des communications. Je pense qu'on est capable de manger de la gomme et de marcher en même temps, mais bon, ce n'est pas moi qui vais aller le dire, M. Zuckerberg. Cela dit, à chaque fois que je vois une affaire comme ça, je me dis toujours, beaucoup d'entreprises misent beaucoup sur leur compte Facebook. Beaucoup de personnes misent sur leur compte Facebook. Même souvent, les entreprises n'ont plus de site web parce qu'ils ont une page Facebook, puis un, ça ne coûte rien, puis deux, c'est pratique. Sauf que quand tout dépend d'une entreprise comme Facebook puis qu'il y a un pépin, vous vous retrouvez le bec à l'eau. Bien oui, absolument. Il y a eu des histoires à ce niveau-là, des entreprises qui faisaient beaucoup, qui dépendaient beaucoup de leur chiffre d'affaires sur une page Facebook et là, ne prennent pas les bonnes mesures de sécurité, se font compromettre leur compte, ils perdent accès à tout ça. C'est littéralement des dizaines de milliers de dollars qu'ils perdent en revenus. Donc, on dit souvent, ce n'est pas tout le temps une bonne idée ou une excellente idée de miser entièrement sur Facebook pour s'accompagner. Jacques Sauvé, consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Merci beaucoup, M. Sauvé. Ça me plaît. Bonne journée. Bonne journée.